Les prestations d'appui spécifiques passent et les études préalables à l'aménagement et à l'adaptation des situations de travail épassent, c'est quoi ? Une prestation d'appui spécifique permet d'identifier plus clairement les conséquences du handicap au regard de l'activité professionnelle de la personne, ainsi que les moyens de compensation adaptés. Elle consiste en l'intervention d'un expert spécialisé sur une typologie de handicap en appui au travail d'accompagnement déjà en place. Les expertises couvrent six grandes typologies de handicap, visuel, auditif, moteur, mental, psychique et cognitif. Le prestataire apporte son expertise pour Évaluer les potentialités et le degré d'autonomie de la personne en situation de handicap Identifier et mettre en œuvre les modes et techniques de compensation Apporter des conseils à l'employeur et ou à l'organisme de formation Mener une action de sensibilisation Les passes peuvent être mobilisées à tout moment du parcours professionnel Dès la construction du projet À l'arrivée en emploi ou en formation Dans le suivi dans l'emploi et ou le maintien Une étude préalable à l'aménagement et à l'adaptation des situations de travail Est une étude ergonomique qui a pour objectif d'analyser la situation de travail dans son environnement Et d'identifier les solutions permettant d'adapter le poste de travail en fonction des difficultés rencontrées Cette prestation est mobilisée pour des situations jugées complexes Par exemple un multi-handicap En complément des interventions de droit commun existantes Le prestataire apporte son expertise pour Mettre en évidence les éléments qui dans l'exécution d'une tâche Sont particulièrement contraignants et ou inadaptés pour celui qui l'exerce Prendre en compte les caractéristiques de l'employeur économique Conditions de production Prévention des risques Etc. Et de la personne Distinguer dans la recherche de solutions Ce qui relève de la compensation De la prévention De l'amélioration des conditions de travail De la mise aux normes Et de la modernisation de l'outil de travail Établir un montant prévisionnel de prise en charge Les PAS et EPASTE C'est pour qui Toute personne en situation de handicap Ayant la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi Ou ayant engagé des démarches de reconnaissance du handicap Employeur ou organisme de formation Peuvent bénéficier d'une PASTE Toute employeur d'une personne en situation de handicap Peut bénéficier d'une EPASTE Les PASTE et EPASTE Comment y accéder ? Elles sont mobilisables par les prescripteurs suivants Le service public de l'emploi Cap emploi, pôle emploi et mission locale Les employeurs publics ayant signé une convention avec le FIP Les centres de gestion de la fonction publique territoriale Ayant signé une convention avec le FIP Les directeurs territoriaux ou handicap du FIP Ces prestations sont gratuites pour l'employeur Elles sont directement financées par le FIPHFP Sans avoir à effectuer d'avance de frais Pour toute information, consultez le site du FIPHFP Et son catalogue d'intervention Précisant toutes les modalités des aides disponibles Cette vidéo vous a été proposée par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées Dans la fonction publique, le FIP Merci d'avoir regardé cette vidéo !